Réaliser le match que l'on a décidé de faire, c'est surtout ça l'important. Ce que je disais tout à l'heure aux joueurs, c'est de donner la meilleure version de nous-mêmes avec ce qu'on a pu déjà faire jusqu'à maintenant et avec tout ce que l'on a pu travailler depuis dix jours pour être prêt demain soir. On s'est concentré à ne pas se projeter à être déjà samedi, parce qu'on avait des étapes à franchir pour être prêt, notamment des journées à valider avec à la fois des contenus de travail, des intensités de travail pour justement être prêt demain soir. Et ensuite, tout au long de la saison, notamment sur les matchs à enjeu qu'on a pu vivre au Stade des Alpes, c'est de se dire que ça n'arrive pas souvent dans une carrière de joueur, d'entraîneur, de vivre des phases finales. Donc il faut en profiter, il faut en savourer. Il y a des choses plus graves dans la vie et que malgré tout, ça restera un match de rugby. Oui, c'est aussi ce que j'ai dit, on est resté ouvert au public, aux journalistes, on n'a pas changé notre fonctionnement et il faut faire confiance à la maturité du groupe et justement capitaliser sur ces différents matchs que l'on a vécu, ces différents scénarii qu'on a pu vivre pour justement appréhender l'événement parce que de toute façon, le contexte est là, on ne peut pas le filtrer, il y a de l'excitation, il y a énormément de motivation. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur ce que l'on peut maîtriser nous et c'est ce que l'on veut produire demain soir. Il y a toujours un aspect stratégique qui est mis en place par rapport à l'équipe que l'on rencontre. Après, il faut surtout s'appuyer sur nos forces et essayer de contrer les leurs parce qu'ils en ont beaucoup. Donc on a forcément travaillé sur Mont-de-Marsan mais on s'est surtout, et c'est l'avantage d'avoir eu une semaine au préalable, on s'est surtout concentré sur nous. Bien sûr, parce qu'une équipe, elle ne peut pas changer son jeu en une semaine et complètement changer de cap. Donc il y a forcément des choses qui reviennent et sur lesquelles il faut travailler. Maintenant, je pense que, je le redis, l'enjeu demain soir, c'est de donner la meilleure version de nous-mêmes. Et ce n'est pas aussi de peut-être déjouer, être crispé et vouloir se concentrer sur l'essentiel ? Non, il n'y a pas de lieu. Il faut que ça soit à un bon moment et pour ça, il faut jouer notre rugby et pas d'avoir d'arrière-pensée. Il y a forcément une approche stratégique, une gestion de match en fonction du momentum, de savoir qu'il y a des temps faibles à gérer et qu'il faudra gérer. Mais nous, notre objectif, c'est de jouer notre rugby. Non, parce que les six fois, il ne devait pas y avoir la même équipe. Donc, ça sera encore une fois une autre équipe de Mont-de-Marsan qui jouera ce match-là avec un autre vécu commun que ces six fois. Et je pense qu'ils peuvent s'appuyer et ils vont s'appuyer sur leurs deux saisons, leur régularité, le fait qu'ils aient vécu déjà des phases finales l'an dernier. Et je le disais toute la semaine, c'est une équipe qui est très dangereuse, qui a été régulière sur deux saisons pleines. Et je pense qu'ils vont plutôt capitaliser là-dessus que de regarder dans le rétro et de se baser sur ces stats-là. C'était l'objectif. Je crois qu'il y a 48 joueurs qui ont porté le maillot sur 52 qui ont démarré l'après-saison. Il y a deux joueurs qui nous ont quittés en cours de saison pour aller sur des nouveaux projets. Donc, il y a tout de l'effectif à participer à cette saison. On a eu, je crois, sur la saison 10% de moyenne de blessés, ce qui n'est pas beaucoup. Et voilà, c'est la force du groupe. Donc, on s'est encore appuyé cette semaine sur cette force. Bien évidemment qu'elle est déçue. Bien évidemment que j'ai vécu une journée d'annonce de composition difficile parce que j'ai beaucoup d'affection pour chacun d'entre eux. et qu'on ne peut pas mettre 48 joueurs sur la feuille de match. Mais voilà, ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous œuvré et apporté positivement à l'équipe malgré leur statut différent cette semaine. Moi, mon objectif, c'est qu'on soit prêt, qu'on s'attache aux moindres détails et qu'on apporte des solutions et qu'on accompagne nos joueurs. Et à partir de la fin de la mise en place aujourd'hui, c'est de créer un environnement positif pour qu'ils se préparent dans la meilleure des façons. Après, ce que je ressens aujourd'hui, je le garde pour moi parce que dans mon rôle, je dois arriver à créer cet environnement positif pour qu'on soit performant. Il y en a plusieurs, à la fois dans notre animation offensive, à la fois pour contrer des équipes qui utilisent beaucoup le jeu aux pieds pour s'appuyer sur un pied droit, un pied gauche. Une complémentarité aussi sur les centres. C'est des choix que l'on fait par rapport à ce que l'on veut mettre en place à l'adversaire. Et c'est vrai qu'on l'a utilisé plusieurs fois cette saison.